A propos de tangentes et de plans tangents dans l'espace à trois dimensions. Dans le plan OX OY, nous choisissons un point de coordonnées XY. Et à ce couple XY, nous allons associer un nombre Z. Z est donc en fonction de X et de Y. Et ce Z, nous le dessinons comme cote dans l'espace à trois dimensions. Donc la cote de ce point-là est en fonction de X et de Y. C'est ainsi qu'on crée une fonction à deux variables XY, dont le graphe dans l'espace à trois dimensions est une surface. Maintenant, nous choisissons sur cette surface un point P de coordonnées X0, Y0 et Z0. Ensuite, nous construisons le plan alpha-indice X d'équation cartésienne Y est égal à Y0, ordonnée du point P. Ce plan alpha-X est bien sûr le plan vertical parallèle à l'axe des X et passant par ce point P. L'intersection de ce plan vertical avec le graphe de la fonction F, c'est cette courbe-là. Observons cela dans l'animation. Dans ce plan bleu, nous allons déterminer la tangente à cette courbe-intersection-là, passant par le point P. Donc nous allons déterminer cette tangente-là. Observons encore une fois. Le coefficient angulaire de cette tangente dans ce plan bleu se calcule au moyen de la dérivée partielle de cette fonction F par rapport à la variable X, dérivée partielle qu'on exprimera en fonction de X0 et Y0, abscisse et ordonnée du point P. Pour calculer la dérivée partielle de cette fonction F par rapport à la variable X, on dérive cette fonction par rapport à la variable X en considérant Y comme constante. D'ailleurs, dans ce plan, le Y, il est constant. Donc c'est comme ça qu'on trouve le coefficient angulaire de cette tangente dans ce plan bleu. Ensuite, on fera exactement la même chose avec ce plan alpha-Y d'équation cartésienne X est égal à X0. Il s'agit de ce plan vertical parallèle à l'axe des Y passant par le point P. dont l'intersection avec le graphe de la fonction, c'est cette courbe-là. Observons cela. Et maintenant, nous allons calculer la tangente à cette courbe-là passant par le point P et ce, dans ce plan vertical. Donc, nous allons calculer cette tangente-là. observons encore une fois. Le coefficient angulaire de cette tangente dans ce plan vertical se calcule par la dérivée partielle de cette fonction F par rapport à la variable Y qu'on exprime alors avec X0, Y0, abscisse et ordonnée du point P. Pour calculer la dérivée partielle de cette fonction par rapport à la variable Y, on dérive cette fonction par rapport à Y en considérant le X comme une constante. D'ailleurs, dans ce plan vertical, le X, il est constant. Ces deux tangentes, TX et TY, déterminent un plan, ce plan magenta, qui, lui, est tangent au point P à cette surface verte. Observons cela dans l'animation. Ce plan en magenta est bien tangent au graphe de la fonction F, c'est-à-dire à cette surface verte. Pour écrire l'équation cartésienne de ce plan en magenta, on fait ceci. On écrit Z moins Z0, cote de P, est égal à X moins X0, abscisse de P, fois cette dérivée partielle de F par rapport à X exprimée en X0, Y0, c'est-à-dire le coefficient angulaire de la tangente T indice X, plus Y moins Y0, Y0, c'est l'ordonnée du point P, fois cette dérivée partielle de F par rapport à la variable Y exprimée en X0, Y0, c'est-à-dire fois le coefficient angulaire de cette tangente, T, Y. Et ensuite, on obtient la tangente indice X comme intersection de ce plan magenta et du plan alpha X de ce plan-là. Observons cela dans le dessin. Cette tangente TX, c'est bien l'intersection de ce plan tangent en magenta et de ce plan vertical bleu. regardons bien. Et cette tangente T indice Y s'obtient comme intersection de ce plan tangent en magenta et de ce plan vertical alpha Y, c'est-à-dire ce plan-là. observons bien, cette tangente, c'est l'intersection du plan en magenta et de ce plan vertical bleu. C'est donc ainsi que nous déterminons le plan tangent en magenta et ses deux droites tangentes. C'est ce que nous allons appliquer dans les tutoriels suivants. ... ...